L'invité de ce journal est Edza Faucillon. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes députée communiste. Quelle est la solution pour Calais ? On a l'impression qu'aucune solution n'est viable en ce moment. Écoutez, en tout cas, en réaction au plan migrant qui est annoncé sous 15 jours, je crois qu'effectivement, de manière indéniable, il y a besoin de réduire les délais d'attente. Parce que pas simplement du point de vue de l'embolisation dont il parle, mais il y a besoin d'une réponse rapide, de ne pas les laisser attendre. Et surtout, je crois, j'entendais la réaction des associations sur place, je crois qu'il y a besoin de travailler à un accueil digne, humain, et permettre ça, y compris dans le délai d'attente. Et aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas le cas. Et Gérard Collomb s'engage aussi vers plus de fermeté, avec les forces de l'or notamment ? Oui, mais justement, quand je parle d'accueil digne et humain, je ne crois pas que ce soit la solution proposée par Gérard Collomb. On voit la situation. Et puis je crois aussi que la France pourrait jouer un rôle et une contribution un peu plus importante dans l'accueil des migrants en Europe. L'appel des proches d'Arnaud Montebourg a inventé la gauche nouvelle. Ils souhaitent peser dans la reconstruction du PS. Pour eux, c'est notamment la dérive libérale qui a conduit le parti dans la déroute. Bonjour Sophie Delpont. Bonjour. Cet appel signé par près de 700 personnes intervient à la veille du Conseil national du Parti socialiste. Oui, c'est une manière de s'inviter dans le débat la veille de ce Conseil national, où le parti devra répondre à la question, voter ou non la confiance au gouvernement d'Edouard Philippe. C'est un appel à une clarification à gauche, dont le premier acte doit être de s'opposer à ce gouvernement qui est clairement à droite, selon Yann Gallu, l'ex-député frondeur battu aux législatives, qui est à la manœuvre, avec notamment François Calfon, l'ancien porte-parole du candidat à la primaire socialiste. Dans cet appel, il fustige le tournant libéral du parti, mais aussi la démagogie, l'outrance, les guerres entre les égaux et l'incapacité à proposer une nouvelle vision du monde. C'est ce qu'on peut lire sur le site internet « Inventons la gauche nouvelle » lancée aujourd'hui. Arnaud Montebourg n'est pas directement à l'initiative de cet appel, précise ses proches, et qui souhaite en parallèle relancer le Projet France, le micro-parti que l'ancien ministre avait créé en 2016. Ses proches assurent que l'ancien ministre serait passé à autre chose, mais qu'il souhaite que ses idées vivent, préférant donc rester à l'écart sans se laisser oublier pour autant. C'est donc le troisième appel pour une reconstruction de la gauche, lancée après « Dès Demain » portée par Christiane Taubira, Anne Hidalgo et Martine Aubry notamment, et le futur mouvement de Benoît Hamon qui sera lancé officiellement samedi prochain sur la pelouse de Rui au Bois-de-Vincennes. Mais il n'y a pas que le PS qui est dévisé, la gauche de la gauche a également bien du mal à s'entendre. Il va donc y avoir deux groupes distincts à l'Assemblée nationale, un PCF et une France insoumise. Le PCF qui entame aujourd'hui son Conseil national. Oui, avec une ambition déjà énoncée par Pierre Laurent, transformer le parti en profondeur. Le PCF doit trouver un nouveau moyen d'exister, faire évoluer son image face au renouveau à gauche incarné par la France insoumise. Le secrétaire national du Parti communiste est rassuré d'avoir sauvé les meubles aux législatives avec l'élection de 11 députés sous l'étiquette PCF. Mais l'année très complexe a laissé des traces, conséquence des désaccords stratégiques en interne sur le soutien à Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle et les tensions et le divorce enfin lors des élections législatives avec la France insoumise. Plusieurs cadres encouragent la direction à faire vite, à éviter de passer des mois dans un conclave en laissant le terrain de l'opposition de gauche à la France insoumise. Signe d'ouverture hier, André Chassaigne, président du groupe PCF dans l'hémicycle, a discuté avec une délégation des députés du groupe de Jean-Luc Mélenchon pour établir un comité de liaison entre les deux groupes à l'Assemblée afin d'unir leur force après des mois de division. C'est un premier pas. Merci Sophie Delpont. Et justement, l'invité de la séquence interview est la députée communiste Elsa Faucillon. Donc deux groupes communistes insoumis à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est bien raisonnable ? Eh bien moi, j'avais fait effectivement valoir la volonté, en tout cas de chercher par tous les moyens, à avoir un groupe commun pour faire force commune. Parce que je crois que face à la majorité écrasante d'Emmanuel Macron, il va y avoir besoin effectivement de se montrer unis et en force. Aujourd'hui, il semble acter effectivement qu'il y ait deux groupes. Moi, je suis dans le groupe évidemment communiste, dans le groupe GDR. Mais je crois que c'est effectivement une bonne nouvelle qu'on arrive à avoir ce qui s'appelle un comité de liaison, un intergroupe. En fait, surtout un espace commun pérenne d'échanges, d'initiatives communes. Je pense que c'est essentiel. Vous le disiez, il y a effectivement des traces laissées par les législatives, essentiellement. Donc moi, je fais le pari de l'optimisme et surtout de la volonté, parce que je crois que nous aurons fort à faire et que les liens qui vont nous unir face à ces politiques libérales, particulièrement violentes, elles s'annoncent comme telles, eh bien finiront par gommer ces traces de division. Et j'ai bon espoir et en tout cas, j'y mettrai de l'énergie à ce que nous fassions de mieux en mieux force commune. Sophie Delpont. Oui, donc Elsa Frécian, bonjour. Bonjour. Donc vous avez 35 ans, vous êtes jeune élue, députée pour la première fois. Le renouveau du Parti communiste, pour vous, comment le faire exister ? Alors le renouveau, parce que souvent on m'interroge, alors que j'ai 35 ans, ça fait maintenant 10 ans, un peu plus de 10 ans que je suis une militante, que je suis aussi une dirigeante du Parti communiste. Bien sûr que ça passe par du renouvellement, à n'en pas douter, dans les directions, mais aussi chez les élus et à l'Assemblée nationale, c'est important d'incarner ce renouvellement. Mais ça passe aussi par un renouvellement de la contribution communiste dans la société. Et aujourd'hui, je crois qu'elle a besoin d'être pensée, repensée. Et je suis plutôt d'avis à ce qu'on le fasse de manière rapide, en tout cas dans des temps assez courts, car je crois que c'est urgent. On voit quand même que, à la fois, surtout à travers des élections législatives, à la fois, moi je n'aime pas l'expression « sauver les meubles, 11 députés », c'est une bonne chose. À la fois, c'est un score très bas pour le Parti communiste aux législatives. Et puis, même si on a eu une très belle présidentielle avec un très très beau score de Jean-Luc Mélenchon qui permet de donner espoir et de montrer que dans le peuple français, il y a de la volonté de changement profond et de changement de rupture, on voit aussi au travers des législatives que la gauche fait un score historiquement bas. Et donc, il y a besoin aujourd'hui de penser qu'elle sera la gauche de demain et qu'elle porte espoir et surtout, je crois qu'elle se donne comme priorité la mobilisation des classes populaires. Avec l'émergence de tous ces mouvements socialistes pour refonder la gauche, est-ce qu'il n'y a pas encore un risque d'émiettement ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce que le Parti communiste doit aussi participer à cette réflexion-là avec certains socialistes ? Alors, indéniablement, le Parti communiste réfléchit et doit réfléchir à la gauche de demain. Après, moi, plus que le risque d'émiettement des initiatives faites par Arnaud Montebourg, par Benoît Hamon, par Anne Hidalgo, Martine Aubry, j'ai surtout le sentiment aujourd'hui que les initiatives des dirigeants socialistes sont plus un débat de pré-congrès et donc de textes et de motions, plus qu'un appel large à un rassemblement et à l'ouverture de grandes tables, de discussions sur quel projet, autour de quel projet cette gauche peut se recomposer et s'unir. Comment comptez-vous mener l'offensive dans l'hémicycle dans les prochaines semaines, parce qu'être dans l'opposition en plein été, ça va être compliqué ? Oui, surtout qu'effectivement, ce n'est pas du détail ce qui va passer cet été, donc à la fois sur la question du travail et du démantèlement plutôt du code du travail, sur l'état d'urgence, sur la moralisation de la vie publique, qu'il y a quand même des très très gros dossiers qui s'annoncent. Alors forcément, en tant que député communiste, bien sûr, un rôle de résistance tenace, mais aussi d'interpellation, de mobilisation, je crois qu'il va y avoir effectivement besoin. Moi, je suis pour que chaque député qui le peut, avec d'autres, organise partout des débats publics pour informer les salariés, les chômeurs, les retraités, rencontrer les organisations syndicales, parce que je me souviens quand même d'une très belle mobilisation l'an dernier contre la loi travail. Celle qui s'annonce, c'est la loi travail 2, très amplifiée. Tout ce que Myriam El Khomri n'a pas réussi à passer est remis sur le tapis, avec des aggravations fortes. Donc il va y avoir un rôle important d'interpellation et de mobilisation. Est-ce que vous avez des regrets sur cette campagne, des législatives notamment ? Alors déjà, à titre personnel, je peux dire avec tous les militantes, les militants qui se sont engagés, qu'on a quand même mené une très belle campagne, en tentant en permanence de faire vivre la démocratie et de faire vivre la politique quand elle peut être belle, c'est-à-dire aller en porte-à-porte. On a fait à peu près, je crois qu'on a frappé à 22 000 portes dans la circonscription pour aller discuter avec des gens. Donc moi, je suis très fière de ça, parce que je crois que c'est comme ça aussi qu'on arrivera à construire la suite. Merci beaucoup Elsa Fossillon, merci également à Sophie Delpont. Merci. 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 Merci.